Tout d'abord, félicitations pour votre belle médaille d'argent. Je sais que quand vous êtes parti pour la Corée, vous visiez l'or. Finalement, cet argent, il fait votre bonheur. Oui, c'est sûr. C'est vraiment, voilà, la déception est largement passée. On a passé un super moment au jeu. Et voilà, une médaille, c'est très, très beau aussi. Donc, non, on est vraiment contents. Qu'est-ce que t'as passé de rentrer en France ? On se rend compte de tout le support qu'on a pu avoir. C'est vrai que nous, on était un petit peu dans notre bulle. Et là, voilà, c'est tous les messages, tous les gens qui sont venus là nous voir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Dès notre arrivée à l'aéroport, il y avait plein de gens pour nous voir. Donc, c'est vraiment cool. Vous réalisez maintenant l'ampleur de ce que sont les Jeux Olympiques ? Oui, c'est sûr. Quand on est, comme je disais, quand on est à l'intérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, d'avoir tant de support, etc., c'est vraiment génial. Quelle image vous garderez de ces Jeux de Pyeongchang ? On a plein d'images en tête. On a vécu plein de super bons moments. C'est surtout des moments humains, en fait, qu'on a passés. Des moments en or, ensemble, avec nos coachs, avec les autres athlètes. C'est plein de moments où on a vibré aussi pour nos coéquipiers. On a stressé presque plus que pour nos propres compétitions. C'est vraiment un esprit d'équipe qui fait que ça rend un petit peu la chose magique et qui fait qu'on s'ouvre à d'autres sports aussi, qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de soutenir. Donc, c'est un petit peu cet esprit qui rend les choses vraiment extraordinaires. Gabriella, on ne peut pas ne pas parler de cette désaventure qui a fait préfère toutes les femmes. Avec du recul, comment vous vivez ? Est-ce que c'est peut-être à cause de ça qu'on a raté l'or ? C'est sûr que oui, on peut se dire ça. Et puis, c'est sûrement vrai d'un côté. Après, c'est le sport, il y a toujours des choses qui arrivent. Il y a toujours des imprévus et ça, ça en fait partie, malheureusement. Donc, voilà, c'était un peu décevant de travailler tout ce temps-là et que la malchance porte un peu le dessus.